Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'informations. Nous sommes le vendredi 6 juin. Le président de l'Assemblée nationale du Sénégal est en visite officielle en Côte d'Ivoire depuis maintenant trois jours. Moustapha Niass a eu des rencontres. Il a été reçu aujourd'hui en audience par le président de la République, Alassane Ouattara. Cette visite du président de l'Assemblée nationale du Sénégal vise à renforcer la coopération entre les deux parlements. Ivoirien et Sénégalais et évaluer la mise en œuvre du protocole de partenariat. C'est une innovation de la représentation de l'UNESCO en Côte d'Ivoire qui vient de traduire en trois langues nationales la Déclaration universelle des droits de l'homme. Elle est désormais disponible en Guéret, en Baoulé et en Dioula. L'objectif du bureau pays de l'UNESCO est de contribuer à la vulgarisation, mais surtout permettre à la population ivoirienne de s'approprier la notion universelle. La Côte d'Ivoire et la Banque ouest africaine de développement ont signé aujourd'hui un accord de prêt de 10 milliards de francs CFA. Ce prêt va servir au financement du programme de travaux d'entretien routier jusqu'à la fin de l'année 2015 et au projet d'aménagement de bitumage de la route Tiebussou-Didievi. Le programme de travaux d'entretien routier pour la période 2013-2015 porte sur 850 kilomètres de route. Nous y reviendrons dans notre édition de 20h. 6 juin 1944, 6 juin 2014, il y a 70 ans, c'était le débarquement des alliés en Normandie. 70 ans après, c'est à nouveau l'invasion. Ce vendredi, sous les côtes de la région, 20 chefs d'État et de gouvernement, dont les présidents américains Barack Obama et Russov Vladimir Poutine, se sont retrouvés sur les plages de la Normandie pour commémorer le 70e anniversaire du débarquement, cérémonie anniversaire pour rendre hommage aux vétérans, mais également aux civils tués dans cette opération. 70 ans après, il a embarqué pour un voyage dans ses souvenirs. Direction les côtes françaises, les plages de Normandie, où Victor Walker a débarqué à l'aube du 6 juin 1944. Ce jour-là, la mer était mauvaise. On a perdu pas mal de camarades qui sont tombés par-dessus bord. J'ai failli tomber aussi. J'ai été déséquilibré, mais j'ai réussi à attraper quelque chose. Ceux avec qui j'étais, 6 au total, ont coulé à pied. L'opération Overlord prend les Allemands par surprise. Ils l'attendaient plus au nord. Malgré tout, ils résistent, et pour les Alliés, les pertes sont lourdes. 4000 hommes sont tués au premier jour. Jim Martin est américain. Il fait partie de ceux qui avaient été parachutés quelques heures avant le déclenchement de l'opération. Une expérience qu'il n'a pas hésité à revivre à 93 ans. Magnifique. C'était différent ? C'est sûr. Cette fois, personne ne m'a tiré dessus. C'était beaucoup mieux. 150 000 hommes ont débarqué le jour J, en majorité des Américains, des Britanniques et des Canadiens. 70 ans après, ils ne sont plus que quelques milliers à pouvoir encore témoigner. C'est le 70e anniversaire. C'est encore plus émouvant que d'habitude, et en même temps, c'est la même chose. On pense toujours aux camarades qu'on a perdus ici et dans les environs. On apprécie le moment tout simplement. Il y a des larmes dans mes yeux, vous pouvez les voir. Elles sont toujours là, pour mes amis. Anonyme, officiel, l'hommage est unanime pour célébrer ceux qui ont changé, le cours de l'histoire. La crise ukrainienne s'est invitée sur les plages de la Normandie. Le président Vladimir Poutine et son homologue ukrainien, Petro Poroshenko, se sont retrouvés, ils se sont parlés et dans les prochains jours, un cessez-le-feu pourrait être discuté. Par ailleurs, Vladimir Poutine et le président américain Barack Obama se sont entretenus. en marge de ces cérémonies, prenez rendez-vous à 20h.